Bien salut à tous ! Aujourd'hui, je vais m'occuper du tracteur. Donc là, il a fini la plupart des travaux de semis, de déchômage. Il a pas mal travaillé et il s'est déclenché une petite panne en fin de saison. Bon, vous avez vu, il y avait une fuite d'huile hydraulique à la sortie de la pompe. Donc ça, c'est résolu. Et puis, il y a une histoire de cardan et de croisillons qui est foutu sur l'arbre d'entraînement des roues avant qui sont donc motrices. Ici, vous avez l'arbre qui transmet la puissance. Elle vient de l'arrière. Hop, elle est transmise ici. Ça, ça tourne. Et ici, il y a un croisillon qui ensuite délivre la puissance. Ici, dans le bloc, il y a un différentiel là-dedans. Et puis, ça chemine ensuite la puissance à d'autres cardans ici. Et aux roues finales avec les réducteurs en bout. Et là, notre problème, il se situe ici. Vous voyez, là, j'ai un jeu qui est anormal. Je ne devrais pas bouger l'arbre. Donc, ce qui se passe ici, il y a un croisillon. C'est une pièce qui est en croix qui est foutue. Les roulements et tout ça, c'est fichu. Malgré que ça soit graissé, avec le temps, ça travaille. Et ça, les croisillons, c'est toute notre vie sur l'exploitation. Il y en a un petit peu partout. C'est-à-dire qu'il va y en avoir à l'arrière des tracteurs pour entraîner les outils. En sortie de tracteur, vous voyez, donc là, la puissance sort par cet arbre. Elle est transmise ensuite à un cardan. Vous voyez, là, sur cet outil de travail du sol et ce semoir, il y en a un cardan. Ça, cette partie-là, on la branche sur le tracteur que je viens de vous montrer. Toc, ça se clispe. Et ici, vous voyez qu'il y a un croisillon aussi. Donc, ça permet quoi, ces croisillons ? Puis ces cardans, ça permet de transmettre la puissance sur des axes qui sont toujours en mouvement. Parce que le tracteur, en bout de champ, on va lever l'outil. Ici, tout ça, ça va bouger comme ça et il faut que la puissance continue d'être transmise et que ça tourne à des vitesses entre 500 et 1000 tours par minute. Vous voyez qu'on a donc une cassure ici à ma gauche et une cassure aussi ici. Tout ça, ça tourne très vite. Et sur la plupart des matériels et des outils entraînés, animés, eh bien, il y a ce système de cardan. Vous voyez, on en a toute une tripotée, selon les outils. Ils sont plus ou moins longs. Ça, c'est un cardan avec donc amovible ici. Amovible ici. Il ne fait pas loin d'un mètre cinquante, celui-là. On en a un ici qui est plus court. Voici un autre cardan. Et pareil, on a des croisillons à chaque extrémité. Pareil, sur le semoir, pour entraîner la turbine, il y en a un. Ici, il y a l'axe pour relier le tracteur à l'outil. Et vous voyez, on en a toute une autre tripotée ici. L'essuie avant du tracteur bouge constamment. Il n'est jamais fixe par rapport au reste, donc au châssis. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des systèmes amovibles. Ça bouge de haut en bas, cette pièce-là. Là, ça a besoin d'être monté de cette manière-là. Pour pouvoir le manipuler, le tourner, je vais libérer l'arbre. Donc, je vais le mettre sur cale et puis sur cri. C'est parti, c'est parti. Je vais vous montrer la pièce neuve. Là, voici. Vous voyez, un croisillon carcé en croix. Et là, on a des coussinets avec une série de roulements à l'intérieur et un graisseur sur chaque extrémité du croisillon pour graisser là-dedans. Donc, quand on le renfile, il faut faire gaffe que les roulements, les billes en cylindres s'engagent bien là-dedans. Voilà, et tout ça, c'est libéré. Voilà, tout ça, ça tourne sur soi-même. Et là, je suis rendu en dessous pour le désaccoupler ici et de sortir l'ensemble. Donc, là, ici, on se situe, pareil. Donc, il y a un croisillon là-dedans que je ne vais sûrement pas toucher. Normalement, il est en bon état. Et puis là, on a un disque et un système de freinage et des plaquettes au-dessus là-bas. Donc, voilà, j'ai une série de 8 boulons, pareil, à démonter, mais ce n'est pas le même accès. Et puis là, on a un disque, pareil, à démonter, mais ce n'est pas le même accès. Et puis là, on a un disque, pareil. Et puis là, on a un disque. Et puis là, on a un disque. bon voilà c'est sorti ce que je vais faire je vais l'emmener à mes mécanos je vais emporter le cardan en entier et puis là oui le croisillon et puis je vais leur demander ce service de le faire à ma place parce que bon c'est quelque chose je fais pas souvent et puis c'est quand même un élément important du tracteur je voudrais pas louper l'emmanche du croisillon dans les mâchoires du cardan voilà ils ont l'habitude de faire sa direction l'atelier il n'y a pas beaucoup de grippe il va pas le faire il a coulissé les vieux coussinets vous voyez que les roulements ils sont complètement fichu à l'intérieur et là on est sur le vieux croisillons mâchoire il n'y a pas de mâchoire il n'y a pas de mâchoire pas de mâchoire il n'y a pas vraiment de mâchoire pour retenir dans l'intérieur de l'exemple qui va réelle retenir ? oui ça marche Ça va être cher. Tac. Normalement, je ne fais pas mal. Vous faites toujours laisser un peu de jeu pour pouvoir emboîter le dé. Des fois, quand il pousse trop, ça vient se taper là. Donc là, le tien en plus, il a une collerette à ferraille. Pour retenir un peu la graisse. D'accord. Hop. On doit être bon parce que tu vois la graisse. Voilà, d'accord. Allez, opération dans le sens inverse. La graisse commence à sortir un petit peu facilement lorsqu'on va graisser la pièce. ça veut dire que les espaces sont en train de s'ouvrir donc c'est une pièce que j'aurai sûrement à changer prochainement je vais en vérifier l'état régulièrement voilà, plus qu'à l'avant alors, particularité de ce croisillon par rapport à l'autre c'est qu'il va avoir un graisseur sur chaque extrémité sur ces quatre coins un, deux, trois, quatre de l'autre côté donc ça permet vraiment de graisser un maximum la pièce normalement, en graissant ici, la graisse part aux quatre coins et on ne sait jamais si un conduit de graisse se durcit à partir du centre on a toujours la possibilité de pousser de la graisse aux extrémités voilà, qui peut le plus, qui peut le moins on a toujours le plus, qui peut le plus, qui peut le plus, qui peut le plus 1 2 3 3 4 4 5 4 6 4 6 10 15 12 15 C'est C'est parti. C'est bon pour lui. J'espère pour des centaines d'heures, voire des milliers d'heures. Et vous voyez que c'est le même principe sur les autres tracteurs. En un petit peu moins gros, lui commence aussi à avoir un petit jeu. A l'arrière, pas trop non plus. J'ai l'impression que ça travaille généralement à plus à l'avant que au croisillon à l'arrière. Des éléments qui demandent à être graissés absolument régulièrement. Voilà, j'espère que cette séance mécanique vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501